Le potentiel est là. On a une culture et des capacités, à la fois technologiques, des recherches fondamentales et biotech et clinique, qui sont reconnues et qui sont la base justement pour pouvoir avoir un rôle important dans le développement de ce nouveau champ thérapeutique. L'axe majeur de la métropole est le développement économique. Et donc en ce sens, le site de l'Uni est une priorité pour tout ce qui est développement d'économie, de la connaissance. La métropole va faire tout ce qu'elle peut pour apporter son soutien au niveau du foncier, du développement des transports et de la mobilité sur le site de l'Uni. On a fait la démonstration du potentiel économique dans le domaine des biotechnologies ici. Maintenant, il reste à transformer l'essai dans les années à venir en continuant à développer des projets immobiliers, des infrastructures qui permettront de rendre ce site attractif et puis aussi les services pour les entreprises. Aujourd'hui, on sait que grâce à Marseille-Munopole et grâce au soutien très fort des collectivités territoriales, va sortir de terre demain Marseille-Munopole Bioparc, qui va enfin nous permettre d'avoir les capacités d'accueil de fonciers sur l'Umini pour le développement ou la création de nouvelles entreprises. Ça nous permettra de promouvoir des plateformes techno de niveau mondial et d'excellence scientifique majeure. Et donc, ça nous permettra aussi de faire de l'attractivité de talent sur cette zone qui le mérite. La région a identifié 12 OIR, qui sont des opérations d'intérêt régional. Au sein de ces OIR, il y en a une qui est très importante, c'est celle des thérapies innovantes. Et au sein de l'OIR thérapie innovante, le pôle de l'Umini joue un rôle de premier plan. L'ambition à 10 ans, elle est très claire. C'est de faire de ce pôle un des principaux centres mondiaux des thérapies de demain. Sous-titrage ST' 501